Je vais vous parler aujourd'hui de la protection divine. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à préciser sur ce qu'est la protection divine. Dans un premier temps, le mental regarde la protection divine en se disant « Il y a un danger, je suis face à un problème, j'ai peur, donc je me mets sous la protection divine et Dieu qui peut tout, si j'ai de la chance, eh bien me protégera contre mes ennemis. » Parfois même le mental va jusqu'à se dire « Il me vengera. » Cela, c'est vraiment la notion, je vais dire, la moins spirituelle de voir la protection divine en action. Il y a ensuite la personne qui se trouve dans le désarroi, dans la peur face à un problème et qui se tourne vraiment avec foi vis-à-vis de Dieu et à lui dire vraiment confiance. Elle lui remet son problème, sa demande et elle sait que Dieu va la protéger. C'est déjà plus spirituel. Bien que dans cet état de l'action, qui n'est pas mal en soi, et d'ailleurs il y a quelques petites phrases qui y aident, telles que Dieu est ma force et mon rocher au camal ne peut me toucher, ou l'éternel est mon berger, etc. Il y a toujours la notion d'un danger extérieur. Cela, c'est encore dans la vision de la séparation. Il y a moi, il y a Dieu, il y a les autres et le monde. Et par le monde, j'entends autant les risques de catastrophes naturelles, les maladies, la société. Les autres, c'est quelquefois la famille, quelquefois le chef au travail, ou bien le voleur ou toute autre personne. Regarder cela, se dire il y a un danger à l'extérieur de moi, c'est encore une vue erronée. Il n'y a qu'une seule unité. La véritable conscience de la protection divine, c'est de savoir qu'il n'y a que Dieu et uniquement Dieu. C'est-à-dire, lorsque l'on se retrouve devant un problème, une situation difficile, non pas de chercher à lutter contre ce problème en faisant appel à Dieu, mais tout au contraire de s'harmoniser avec ce problème. Puisqu'il n'y a que Dieu, Dieu est dans le problème, mais Dieu ne peut pas me nuire. Pourquoi donc est-ce que je suis face à cela ? Oui, pourquoi est-ce que je suis face à une situation difficile, alors que je sais qu'en théorie, il n'y a que Dieu ? Oui, certes, il n'y a que Dieu, et je le sais en théorie. Mais est-ce que cela, je le vis en pratique, du plus profond de moi ? Est-ce que je suis convaincu à chaque instant de ma vie que tout ce que je vois, c'est Dieu qui m'apparaît ? Que tout ce que je ressens, c'est Dieu ? Est-ce que lorsque j'ai entendu ma collègue dire du mal de cette personne, est-ce que j'ai eu conscience que c'était Dieu qui était en elle ? Si j'avais eu conscience que c'était Dieu qui était en elle, je n'aurais même pas remarqué cette critique. Je n'en aurais pas été touchée désagréablement. Est-ce que j'ai conscience qu'il n'y a que Dieu lorsque je regarde ces images de cataclysmes, de tremblements de terre ou autres ? Non, je regarde la souffrance de ces êtres, et je ne suis pas dans la conscience de l'harmonie de Dieu. Vous allez dire, mais tout cela existe. Cette femme qui est battue par son mari allié ? Oui, mais cela, c'est une illusion de la matière, ce n'est pas la vérité de l'être. Tout cela existe depuis des milliers d'années, parce que cela n'est qu'illusion projetée par l'âme. Souffrir de cette illusion renforce cette illusion. Nous n'avons pas modifié le monde de l'autre, l'autre y vit l'illusion qui lui convient pour vivre le rôle que son âme a choisi, décidé, quel que soit le terme utilisé, ce qu'il vit dans son incarnation. Nous ne sommes responsables que de nous-mêmes. C'est en étant en harmonie avec nous-mêmes que nous pourrons, peut-être, si l'autre l'accepte, lui venir en aide. Cela n'est pas de l'égoïsme, c'est de la vérité spirituelle. Bien souvent, on veut aider l'autre alors qu'on n'arrive même pas à se dépatouiller de sa propre vie. On sait dire après l'autre, il doit faire ceci, il doit faire cela, mais soi-même on n'arrive pas à prendre nos propres décisions. Alors occupons-nous déjà de notre vie et donnons de l'amour aux autres sans vouloir les guider ou leur dire ce qu'ils doivent faire ou être. Être sous la protection divine, c'est être dans un état de lâcher-prise. Mais qu'est-ce que le lâcher-prise ? Ce n'est pas se résigner et se dire « Bon, si Dieu veut que je sois malheureux, je serai malheureux et point final. » Ce n'est pas se dire non plus, c'est mon karma, je dois payer pour des fautes du passé. Non, chaque instant est nouveau, il appartient. De choisir si l'on amène le passé avec nous ou si on choisit cet instant comme neuf, comme naissant à une nouvelle vérité plus pure et plus belle. Être dans le lâcher-prise, c'est savoir que quoi qu'il arrive dans cette matière, dans cette illusion, que l'on pourra le vivre en se sentant heureux et dans l'harmonie. Peut-être qu'en effet, cette personne va traverser une maladie. Mais on sera à ses côtés tout en étant serein. Peut-être que oui, cette autre personne ou même moi-même, je perdrai mon travail, mon emploi, à mon travail, que je serai licencié. Et alors ? C'est que cela est bien et c'est une opportunité pour trouver une autre place qui me conviendra mieux. La personne qui est dans cette confiance en Dieu sait qu'il n'y a rien qui peut lui nuire et que tout peut se tourner à son avantage. Tout peut être une occasion d'apprendre, de progresser. Tout peut se transformer en source de bonheur. Cela s'apprend déjà dans les petites contrariétés de chaque jour, dans les petits contretemps, les petites gênes, le téléphone qui sonne au moment où on n'a pas envie, où on n'est pas libre. Toutes ces petites choses qui nous contrarient. Apprendre à ne pas s'énerver, à les laisser couler, en sachant que cela aussi, c'est pour du bon, c'est pour du bien. Déjà, nous apprendre la patience, nous apprendre à ne pas réagir émotionnellement aux petites contrariétés apparentes. Savoir s'harmoniser avec ce qui se passe et ne pas lutter. ne jamais entrer en lutte, toujours amener son attention sur ce que l'on aime. Le lâcher prise, c'est dans la confiance absolue, qu'il n'y a rien à l'extérieur qui peut nuire, aucun ennemi, sauf si on lui ouvre la porte de notre conscience. Alors, à ce moment-là, ce sera notre création, notre acceptation. Dieu est liberté. Dieu est amour, mais Dieu est liberté. Il nous laisse la liberté d'apprendre par nous-mêmes notre propre liberté. comprendre cela va très loin. Il est inutile de supplier Dieu. Cela nous rassure de faire des demandes et on peut faire des demandes. mais ce qui est efficace, c'est de savoir que cela est la donnée dès maintenant. Il n'y a rien que soi et Dieu. Et même soi, c'est Dieu incarné. Il n'y a qu'une seule vérité qui est Dieu. Il est inutile de croire que vous allez vous éveiller spirituellement tant que vous continuez à croire qu'il y a vous, Dieu et les autres, autre chose. Cela est une ineptie spirituelle où vous décidez de progresser et d'apprendre réellement qu'il n'y a que Dieu où vous restez au niveau du mental. Et vous continuerez à lutter contre des moulins à vent que vous aurez vous-même créés. Il n'y a que Dieu et c'est dans cette conscience qu'il n'y a aucun mal à craindre. Toute solution est en vous en vous tournant vers cette vérité qu'il n'y a que Dieu. Ressourcez-vous régulièrement plusieurs fois dans la journée en pensant à ce que vous aimez ressentir, ce qui vous est bon, ce qui vous est agréable. Ne vous en laissez pas détourner par les apparences. Dès que quelque chose vous trouble ou vous contrarie, intérieurement, tournez-vous vers votre centre et sachez vous remettre sur la bonne longueur d'onde. Ainsi, vous sentirez la sérénité naître de plus en plus profondément en vous. Peu à peu, ces ennemis que vous croyez, tellement puissants, perdront de leur pouvoir. Ils n'auront aucune force et se transformeront en amis. Il n'y a que Dieu, Dieu seul et uniquement Dieu.